etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir ban deko bayin boka bote nabino bansor wadogwa penzi wana inti ote na was salimi yanin ote ban abetu baswibwe moyo eno bonsor ban pangu yamouni yaluzoro ban pangu yavinsan nubote nabino yansor anna lingo moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez bonjour bonsoir chers compatriotes nous nous retrouvons encore ce soir voilà ce soir nous allons parler du scandale de l'oubombashi à l'aéroport de l'ouano donc le scandale d'après lequel à la suite duquel il y a eu détection de trois trois cas trois cas de contagion par le coronavirus donc c'est vraiment un scandale à l'aéroport on ne sait pas le président avait parlé du changement de mentalité je ne sais pas si il faut vraiment une très grande éducation civique comme on le fait en chine pour qu'on parvienne à éradiquer la corruption à l'aéroport nous allons vous montrer une vidéo dans laquelle on voit très bien des expatriés donc des français des français de souche qui arrivent là eux mêmes ne comprennent pas ce qui se passe avec eux voilà et ensuite nous allons parler du deuxième décès le deuxième décès annoncé par le ministre de la santé et nous allons par ci par là parler des défauts profils des faux profils comme par exemple celui de vital camérier sur twitter ce n'est pas vital camérier c'est quelqu'un qui se fait passer plus vital camérier et qui annonce que au nom de la présidence de la république la présidence qui s'était dédié atteint vraiment c'est très très méchant ça de la part des internautes des faux profils c'est sûr et certain qu'il s'agit des des ennemis des haineux qui déteste le président de la république donc je vais commencer par vous montrer le scandale de ce qui s'est passé à l'aéroport à l'oubomba chine et nous parlerons aussi de la condamnation la condamnation des deux ministres voilà quelques failles voici ces français venus fraîchement de paris une zone infectée il le signal sur la fiche de suivi malheureusement cet agent lui demande de modifier et mettre une autre zone quelques minutes il revient avec une autre fiche modifiée et lui-même comprend pas pourquoi on lui a demandé cet exercice alors qu'il est bien conscient qu'il vient de paris messieurs ne sera donc pas suivi voyez vous les conséquences un autre cas c'est gênant 12 ans venu des membres à ça amène on le prélève la température on ne l'écrit nulle part alors que tout le monde remplit sa fiche les enquêteurs le fait remarquer au contrôleur on le cherche on le ramène dans la salle de contrôle puis il remplit la fiche et répare négligence ou fatigue le dernier cas c'est cette femme elle se dispute avec l'agent commis au contrôle sous colère celui ci la laisse passer et bien madame ne sera pas suivi la température n'est même pas prélevée si pour mettre voilà chers compatriotes c'est à cause de laisser aller comme ça que peut-être les cas confirmés les cas des malades ils sont passés jusqu'à 45 ans donc ça monte toujours ça ne descend pas quand on attend que ça descende mais ça monte bon attendons quelques 15 ou 20 jours pour voir si ça baisse ou s'il y aura des personnes guéries mais déjà aujourd'hui aux dernières nouvelles nous apprenons qu'il y a eu une seule guérison ce qui veut dire que le tout premier le tout premier suspect qui est arrivé le métis congolais donc ça veut dire qu'il n'était pas malade bon on dit qu'il était malade qu'il est guéri après bon sa femme était se contredisait que voilà marie n'est pas malade patati patata après quelques temps bon ils sont mis en quarantaine à l'hôpital des chinois après libre marie était malade il n'est plus malade moi j'ai jamais rien eu il il m'a fait finalement bon tout ça s'apprête à confusion conclusion il n'était pas malade voilà mais ils ont quand même été mis en quarantaine c'est une prudence ça c'était très bien fait alors chers compatriotes nous demandons aux autorités de de punir punir ces fonctionnaires de la direction générale des migrations dgm de l'aéroport de l'anneau nous leur demandons de les punir ou de ou de les délocaliser ou de les mettre en mise à pied comme on dit au congo parce qu'ils se sont mal comportés qu'on ne contrôle pas comme ça des suspects qui arrivent de la france en plus un pays à risque on les contrôle pas c'est que on laisse répandre la maladie il contribue à répandre la maladie et par conséquent à répandre la mort voilà heureusement qu'il y a la chloroquine mais bon il y a quand même déjà eu un mort peut-être deux parce que bon il y a un média qui a écrit que le chauffeur de madame a cassé à la ministre de l'économie et le chauffeur est décédé et c'est le deuxième décès dont on parle voilà il y a également de fausses informations des congolais des compatriotes qui sont haineux ils sont haineux bon nous les comprenons mais la haine ne va pas jusqu'à quand on critique quand on n'aime pas on propose des solutions bishop elizé ses vertus à parler tout à dire que madame à cassia à cassia comment bandou bandoubol et quelque chose comme ça que la ministre de l'économie est décédé qu'elle est morte à couffi à l'objet à couffi comme ça seulement sans vérifier avec haine parce qu'elle n'aime pas ce gouvernement elle dit même elle dit même que qu'à cassia est une copine de du président mais ce n'est pas sérieux c'est de la haine ça il publie ça sur youtube je pense que c'est toujours à partir de cette chaîne là et de le bel avis et tout ça je ne sais pas pourquoi il publie des choses pareilles bon si vous n'aimez pas le président mais en politique quand on s'oppose il ne faut pas insulter il faut pas injurier il ne faut pas de la médisance du de la calomnie des faux témoignages et surtout à partir d'une personne qui s'appelle bishop elizé bishop en anglais ça veut dire évêque un évêque il devrait être exemplaire par son comportement ce qui sort de la bouche et toujours c'est c'est quoi comme un pasteur ça ok je regrette qu'il soit de la même origine que moi et surtout du même groupement je regrette infiniment comment est-ce qu'il peut se comporter comme ça bon de toutes les façons c'est son choix mais ceux qui peuvent poursuivre le poursuivront un jour parce que les vidéos on les garde un jour il aura affaire avec la justice tout se paye un jour où tout se fait ici va comme on dit voilà chers compatriotes pour contrarier cela nous allons lire immédiat qui confirme que madame acacia bandubolle est en bonne santé chez elle bon bien sûr et là le le corona virus mais bon elle ne souffre pas peut-être c'est déjà passé parce qu'il ya l'incubation est de et de quinze jours la mise en quarantaine est de quinze jours si après il n'y a rien donc ça veut dire qu'il va bien mais il reste toujours en quarantaine chez elle voilà il y a aussi un faux un faux profil de vital caméret sur twitter et j'ai regardé ce tweet là de vital caméret n'est pas n'est pas véridique ne s'avère pas vrai parce que j'essaie de vérifier le langage et puis c'est écrit vital caméret 10 le chiffre 10 est ce que c'est lui parce que souvent ceux qui mettent des faux profils à côté du nom ils ajoutent des chiffres ou quelque chose comme ça présidence de la république voilà nous nous informons le public que le président a été testé positif mais franchement je ne crois pas moi même j'ai un compte du terre je ne crois pas que ce soit vital caméret c'est un tambourinaire qui a créé ce profil l'admirateur de vital caméret ou qui veut lui faire du mal je ne sais pas quel est l'objectif de ce deuxième profil aider vital caméret ou nuire vital caméret parce que nous décortiquons nous analysons et nous comprenons que ce n'est pas vital caméret comme il y a un faux provis et un faux profil de olive lambe ok chers compatriotes nous allons quand même lire les informations des médias politico point cd et médias congo point net oui chers compatriotes médias congo point net nous informe que depuis que le dirkab adjoint ou dirkaba à l'abrégé qui est le petit frère de la ministre de l'économie acacia bandou bola donc acacia bandou bola ne mange plus ça c'est médias congo point net qui nous informe comme ça nous allons lire cette information ensemble voilà elle même elle a été testée positive la ministre en grève depuis on nous apprend également que son chauffeur est décédé et que c'est le deuxième tc depuis bon nous allons lire quand même ministère de l'économique le dirkaba ou directeur du cabinet adjoint inhumé le dirkab lui le titulaire testé positif la ministre en grève de la faim c'est ce 23 mars 2020 voilà première victime décédée du coronavirus en république démocratique du congo didier bandou bola bon certains disent de die bandou bola directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'économie acacia bandou bola a été inhumé ce lundi 23 mars 2020 dans un cimetière dont le nom n'a pas été révélé des membres de services de santé ont organisé l'inhumation dans le strict respect des règles pour éviter des conséquences néfastes sur la santé d'autres personnes entre temps le directeur de cabinet est testé positif c'est lui qui est décédé c'est le directeur le dirkab adjoint alors entre temps le directeur de cabinet est décédé c'est positif selon les résultats qui lui sont parvenus de l'inrb ce lundi 23 mars alors de son côté la ministre éplorée refuse de manger depuis le décès de son frère pourtant elle est aussi atteinte du virus ce qui pourrait aggraver son état de santé ouais c'est relatif bon c'est publié par médiacongo presse médiacongo.net mais il ya suffisamment de jours qui sont passés parce qu'il faut il faut une quarantaine de 14 jours ou de quinze jours c'est déjà passé je pense que maintenant on doit la déclarer en bonne santé et c'est pas ça c'est l'institut national de je ne sais pas quoi rb l'inrb bon qui pourra la déclarer guérie ou pas bon elle est positive mais est-ce qu'elle est malade ça c'est une question à nous poser voilà chers compatriotes donc elle n'est pas décédé elle n'est pas décédé comme le disait sur youtube qui sa bishop élisée je pense qu'il est ridicule bishop pour évêques un évêque qui se comporte de cette façon dont il n'arrête pas d'insulter le président félix c'est ce qu'il dit du matin jusqu'au soir il se fait appeler évêques et il fait circuler un mensonge sur youtube selon lequel la ministre akacia est décédé vraiment c'est triste pourquoi tant de haine pour celui qui prétend être serviteur de dieu alors dans un autre registre comme nous pouvons le lire et le voir pour sa part politico point cd madame akacia bandoubola se porte très bien elle travaille à domicile comme on peut le voir sur la photo nous allons lire ensemble cette information donc on va descendre au fur et à mesure avec le curseur mais je pense qu'elle est mal placé le curseur bah on va lire comme ça non c'est un peu inconfortable chers compatriotes je vais stopper et cadrer autrement c'est mieux de cette façon ok on continue la lecture alors testée positive au coronavirus la ministre de l'économie akacia bandoubola se porte très bien selon l'un de ses conseillers interviewés par top congo elle travaille déjà bien qu'à distance rassure son conseiller tribo l'océlé qui affirme que la ministre de l'économie est même déjà en train de passer en revue toutes les situations et le rapport économique de différents points du pays aménagé par son état-major composé de ses différents conseillers et son secrétaire général concrètement il estime qu'il n'y a rien d'alarmant et soutient que le ministère continue et va continuer à fonctionner donc chers compatriotes s'il n'y a rien d'alarmant ça veut dire qu'elle mange donc elle n'a pas passé tous ces jours tous ces jours si elle n'a pas mangé depuis que son frère a été élimé voilà qu'est ce qu'ils disent là il n'y a pas à s'alarmer tout est sous contrôle nous sommes obligés de nous dépasser et travailler pour le bien-être de la population a-t-il indiqué il rassure que le coronavirus est virulent certes mais la ministre d'Andubola se porte mieux et est chez elle à la maison s'agissant de la probable crise économique et de la hausse des prix des denrées de première nécessité tripos l'océlé indique que des stratégies des solutions ont arrêté et les négociations sont en cours avec des pays africains entre autres l'egypte voilà dans selon politico.cd elle se porte très bien elle est à la maison elle travaille ici il s'agit d'un deuxième cas de décès en RDC par le Covid-19 c'est une information de Mediacongo.net là vous voyez sur la photo le ministre de la santé est Denis Longondo voilà le deuxième décès n'est autre que celui du chauffeur du chauffeur de la ministre de l'économie madame Acacia donc la grande sœur du directeur du cabinet adjoint qui vient d'être inhumé nous apprenons également que le directeur du cabinet titulaire a été également testé positif alors nous allons lire cette information un deuxième cas de décès a été enregistré ce dimanche le 22 mars 2020 en république démocratique du Congo dû à la pandémie du coronavirus Covid-19 c'est le ministre de la santé le docteur Eteni Longondo qui l'a annoncé sur son compte Twitter ce deuxième cas intervient après le premier mort enregistré le samedi 21 mars nous enregistrons aujourd'hui un deuxième cas de décès lié au Covid-19 les équipes de l'hygiène s'organisent pour un enterrement digne et sécurisé a indiqué le ministre de la santé à ce jour la république démocratique compte 30 cas de contamination au Covid-19 dont deux décès et un cas en voie de sortir de l'hôpital donc nous allons bientôt avoir une première guérison ça c'est le compte Twitter du docteur Eteni Longondo le ministre de la santé nous enregistrons aujourd'hui un deuxième cas de décès lié au Covid-19 les équipes de l'hygiène s'organisent pour un enterrement digne et sécurisé et bien chers compatriotes je vous dirais que ces derniers temps avec les faux comptes Twitter on ne sait pas où qu'elle est le vrai compte c'est à moins que la personne elle-même confirme parce que il y a un faux compte Twitter de Vital Kamer qui circule où Vital Kamer déclare que le président de la république Félixi Sekedi a été testé positif alors j'ai essayé d'examiner le tweet et puis le profil j'en ai tiré la conclusion que c'était un faux compte au vu de ce qu'il contenait comme information voilà chers compatriotes oui chers compatriotes à présent concernant les ministres les anciens ministres de la Kabylie condamnés c'est une grande première et nous devons nous réjouir nous devons nous réjouir mais il y a un mais ils ont été condamnés c'est vrai mais ils nous ont tellement payé qu'il faut une condamnation exemplaire et non pas une condamnation de complaisance le ministre des Finances du Gouvernorat de Kimbouda oui c'est un ministre provincial des Finances il a été condamné à huit ans de servitude pénale aux travaux forcés en plus de cela après avoir purgé la peine pendant cinq ans il est privé de ses droits civiques oui mais les condamnations que le peuple attend c'est d'abord avant les condamnations des procès publics et non pas des procès à huis clos ensuite ils sont relayés par les médias mais nous préférons des procès publics pour dissuader dissuader ceux qui sont là déjà ceux qui sont là ils ont déjà détourné ils ont volé des bilans mais c'est pour dissuader les procès parce que nous avons appris que le président de la république va remanier le gouvernement pléthorique où il y a 65 ou 66 ministres qui dévorent tout le budget au détriment du peuple ah non hein nous voulons qu'il y ait confiscation des biens ces ministres là de la santé de l'ancienne législature de l'ancien régime quoi le régime de Kabila et le ministre provincial des finances ils ont été condamnés mais quand ils ont détourné ces millions là ils se sont achetés des biens des biens soit qui qui se trouvent dans leur nom ou dans les noms de leurs enfants parce que bien sûr si je prends j'achète un immeuble d'un million ou de cinq cent mille ou de huit cent mille dollars j'y colle le nom de mon fils il faudra que ce fils là justifie l'origine ou un membre de famille il faudra auditer tout ça avant de condamner la personne il faut récupérer cette action et le remettre dans le trésor public voilà chers compatriotes c'est ça que nous attendons de la justice et non pas d'une justice complaisante une justice infeyaudée bon je pense que ça n'a pas été ainsi parce que nous apprenons que et ces magistrats là ils sont ils sont exemplaires il paraît que des magistrats ont essayé de le sous-doyer avec une chip il a refusé il a refusé voilà les choses sont dans le bon mais bon nous demandons au président de la république de considérer ces magistrats là jusqu'aux plus petits magistrats de bien payer les magistrats quand ils sont bien payés ils vont bien juger il n'y aura pas de corruption bien sûr il n'y a pas de corruption zéro mais quand elle sera réduite à 80% 90% c'est mieux voilà chers compatriotes c'est vrai qu'ils ont été condamnés mais nous n'avons vu nulle part que des biens ont été saisis nous voulons savoir que leurs biens ont été saisis et ce n'est pas tout ils ne sont pas ils ne sont pas des des menus frétins bon c'est des poissons des poissons moyens mais nous voulons les gros poissons les matatampogno les zoekabila les jaillettes et kabila bon c'est c'est des noms d'empreint ouais nous connaissons leur vrai nom mais soit nous les appelons comme tels ils sont déjà là nous faisons avec mais dans la droiture maintenant avec la justice on va éditer et auditer chacun d'eux ou chacune chacune d'eux toutes les sociétés qu'ils ont ces sociétés doivent être auditées nul n'est au-dessus de la loi nul n'est au-dessus de la loi nul n'est au-dessus de la loi la kabilie la kabilie les béfaits de la kabilie et tout ce qu'il y avait de mauvais dans la kabilie voilà chers compatriotes on va lire et après nous clôturons voilà chers compatriotes ici nous sommes sur radio okapi.net alors à kinshasa l'ex-ministre provincial Guy Matondo a été condamné à huit ans de travaux forcés évidemment chers compatriotes ces condamnations c'est vraiment exemplaire c'est ça qu'il faut mais nous pensons que ces deux ministres sont encore du frétin donc il faut auditer les gros poissons qui sont encore là et ma tate un pognon et Zoé Kabila sa prétendue soeur et son frère Joseph Kabila je pense que c'est normal qu'on y aille mollo mollo doucement parce que ça c'est des ministres du régime Kabila ils ont été audités et puis on les a condamnés et pourquoi laisser les autres il est grand temps aussi que les autres soient poursuivis et condamnés nous ne voulons pas seulement nous contenter de ces condamnations aux travaux forcés mais puisse aussi la justice récupérer leurs biens parce que peut-être que cet argent-là ils l'ont déjà dépensé dans les immeubles et puis il y a aussi des immeubles qui ne portent pas leur nom qui portent le nom de leurs enfants c'est très facile de demander à leurs enfants, leurs femmes quelle est la source de ces immeubles-là si la source n'est pas démontrée alors il faudra confisquer le Congo, la RDC a besoin de ces millions-là qui ont été détournés mais à défaut il faut confisquer les biens donc les immeubles et même les meubles si possible voilà, nous continuons la lecture entre temps vous voyez là c'est son collègue de l'époque l'ex-ministre de la Santé Oli Ilunga condamné à 5 ans de travaux forcés voilà, c'est sorti aujourd'hui même voilà, c'est exemplaire mais il faut continuer voilà la cour de cassation a condamné lundi 23 mars à 8 ans de travaux forcés l'ancien ministre provincial des finances de Kinshasa Guy Matondo dans son arrêt la cour le reconnaît coupable de plusieurs infractions de l'étournement d'argent Guy Matondo est aussi interdit d'exercer tous ses droits civiques et des fonctions publiques pendant 5 ans après avoir purgé sa peine donc après avoir purgé sa peine il sera encore interdit pendant 5 ans d'exercer ses droits civiques M. Matondo se trouve depuis le 23 août 2019 à la prison centrale de Makala il était poursuivi par l'assemblée provinciale de Kinshasa d'abus de pouvoir couplé d'un détournement des fonds l'affaire date de depuis le mois de mai de la même année après son interpellation devant les élus provinciaux depuis mai 2019 une commission d'enquête a été mise sur pied au niveau de l'assemblée provinciale pour auditer la gestion de la capitale pendant les 12 années du mandat du gouverneur sortant André Kimbouta oui on peut dire ici que la condamnation n'est pas complète parce que s'il était ministre provincial des finances de Kinshasa c'est que quelque part c'est lui qui était son gouverneur on sait quelque chose et je pense que c'est André Kimbouta donc André Kimbouta n'est pas innocent dans cette affaire nous attendons aussi qu'il passe à la justice et nous espérons chers compatriotes que cette justice soit correcte qu'il n'y ait pas deux poids deux mesures et que certains soient condamnés certains autres non il a détourné 10 millions il n'était pas seul il a eu des complices donc nous espérons que cette justice soit aussi publique nous aimerions que quand on juge ces criminels ces délinquants en cravate ces délinquants en col blanc que ce soit public pour que ça soit exemplaire donc cela va dissuader et dissuader les futurs détourneurs on n'est pas détourner bon détourner c'est en français mais bon en Lingala en Chiluba dans nos langues bantou c'est Moibi Moibi Détourneurs Moibi voleurs Moibi alors c'est le français qui rend sa propre mais bon c'est lui qui vole une télévision dans un magasin et c'est lui qui détourne des millions qui peuvent construire des hôpitaux des écoles financer des pandémies comme maintenant le coronavirus voilà on pouvait utiliser ces millions là pour ça et s'il y avait des hôpitaux des hôpitaux construits des hôpitaux dignes donc on pourrait prendre en charge toutes ces personnes là et indemniser comme la Belgique le fait maintenant pour certaines agences de tourisme et certains commerçants on leur donne une enveloppe chez nous maintenant les indépendants et presque tous l'économie informelle bon c'était informel ceux là les indépendants comment ils vont faire maintenant la clientèle a diminué ils ne peuvent pas verser assez est-ce que certains seront capables de payer leur loyer voilà c'est ça qu'on se demande voilà alors chers compatriotes au revoir bonjour paris 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR –